Bonjour à tous et bienvenue sur Défi pâtisserie. Après avoir fait déjà la tarte fine Chloé de Pierre Hermé, voici les macarons Chloé de Pierre Hermé. Donc c'est des macarons avec du chocolat et de la framboise et bien sûr c'est extrait du livre Macaron de Pierre Hermé. On va commencer par faire chauffer notre sucre avec notre eau jusqu'à 115 degrés. A 115 degrés, on va pouvoir démarrer les blancs et pendant que ça chauffe, on a notre temps pour temps, la pesée d'œufs, notre colorant alimentaire, hydro-soluble, poème de couteau et on va les mettre sur notre toit pour temps. Le sucre chauffe doucement, on est déjà à 40 degrés. Quand on est arrivé à 115 degrés, on va lancer les blancs et on va pouvoir verser le sucre quand il sera arrivé à 118 degrés. On va pouvoir rajouter notre meringue. On va commencer un petit peu, on en met juste un petit peu. Il faut détendre, mélanger un peu avec les poudres. On en rajoute encore un peu. Une belle meringue, bien brillante. On vient toujours chercher en bas pour aller récupérer la poudre. Donc l'amande et le sucre glace. Puis on va pouvoir macaronner dans notre préparation. Donc ça va être, on va la détendre jusqu'à avoir un ruban. Là on voit que, je ne sais plus, ça tombe d'un bloc. Ça commence déjà à être plus liquide. Notre préparation casse en pointe. Donc on est bon. On va pouvoir mettre notre appareil à macaron dans une poche à douille. Et on va pouvoir dépocher. Donc avec du papier silicone comme ça, marqué, ça va me permettre d'avoir un guide pour faire mes macarons. Sinon vous pouvez prendre du papier sulfurisé avec une feuille imprimée avec des marques de macarons. Ça vous permettra aussi d'avoir un guide. On va tapoter un petit peu la plaque pour faire partir les petites bulles. Et maintenant on va laisser croûter les macarons une heure et demie. L'idée c'est que lorsqu'on les touche, que le macaron ne colle pas aux doigts. Comme ça après on va pouvoir les enfourner. On va faire fondre notre chocolat au bain-marie et on va faire chauffer notre purée de framboise. Une fois que nos pistoles sont fondues, on va pouvoir verser notre jus de framboise, notre purée de framboise et on va émulsionner notre préparation. Donc on mélange, on partant du centre, on reste au centre, on remue, on remue et petit à petit, ça se mélange. On commence à boire le chocolat. La purée a bien été mélangée. Notre préparation est sous les 60 beugrées. On va pouvoir ajouter notre beurre. On va ajouter notre beurre en petits morceaux. Je le coupe sur une plaque, ce sera plus facile. On finira au mixeur plongeant, donc dans tous les cas, le beurre sera intégré. Pareil, on mélange et on va pouvoir passer au mixeur plongeant. Notre ganache est bien lisse. On va la verser dans un plat à gratin et la filmer au contact jusqu'à ce qu'elle fiche pour pouvoir la réutiliser pour nos coques. On va pouvoir dresser nos macarons. J'ai pris une poche à douille avec la même douille que pour les macarons. Donc c'était 9 ou 10. La ganache, elle est bien souple. Donc ça se dresse très facilement. Et maintenant, on va juste tous les refermer. Et celui-là, je le mangerai tout à l'heure. Donc on va pouvoir les mettre 24 heures au frigo dans une boîte avant de les déguster. Ça va souplir la coque, ça va durcir la ganache pour qu'il soit encore meilleur à la dégustation. Voilà.